Bonjour tout le monde. Juste avant d'attaquer la séance, la session ici, on va juste faire un petit... Voilà, je passe la parole à Pascal. Oui, bonjour. Donc c'est juste un petit mot pour vous dire, un petit mot pour le comité d'organisation. Donc, organiser un événement, c'est quand même beaucoup de travail. Et puis il y a des moments plus durs que d'autres, puis il y a des moments plus intenses que d'autres. Et donc, dans le comité d'organisation, il y a quand même un moment, une personne qui a travaillé beaucoup plus que tous les autres. Et vous avez peut-être tous interagi au moins une fois avec elle. C'est Floriane Piquet qui a fait toutes les registrations, tous les paiements, les factures, etc. Et c'est un travail à un moment, c'est un travail super intense sur une période finalement assez longue. Et donc, nous, on tenait, le comité d'organisation, à la remercier chaleureusement en lui offrant un petit bouquet. Donc voilà. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de travail. Donc maintenant, on va reprendre la session. Et encore merci à Floriane. Donc, bienvenue à cette séance sur les dépendances de données. On va tout de suite attaquer le premier exposé avec Ève Garneau qui va nous parler de calcul parallèle de dépendance. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du calcul parallèle de dépendance. Un travail qui a été réalisé avec Nicolas Anus, Sofiane Mabout et Noël Novelli dans le cadre du projet Amadeus. Donc commençons tout de suite. Les dépendances, à quoi ça sert ? Historiquement, c'était pour normaliser les bases de données, pour enlever les redondances qu'on pouvait trouver dans ces bases. Et pour les définir de manière plus formelle. Elles ont été utilisées également pour optimiser les requêtes, en règle générale. On va ensuite utiliser ces dépendances pour nettoyer les données. Puisque plus il y a de données, plus il y a de risque d'erreur. Donc les dépendances servent à détecter ces erreurs et à les corriger. Donc quand on parle de dépendance, on peut distinguer, pas forcément essentiellement, mais dans ce travail, on a traité trois types de dépendances. Il y a les clés, c'est les identifiants de la table. Donc c'est une valeur unique sur chaque ligne. Il y a ensuite les dépendances plus générales, les dépendances fonctionnelles, qui sont un lien entre différents ensembles d'attributs qu'on trouve au sein d'une même table. Et il y a ensuite les dépendances conditionnelles, les dépendances fonctionnelles, conditionnelles, qui sont des liens entre attributs, mais pour lesquelles on aura défini les valeurs sur lesquelles la dépendance est valide ou non. On verra rapidement que pour chaque type de dépendance, on a un algorithme d'extraction pour trouver ces dépendances, qui est spécialisé à chaque type de dépendance. Donc pour rentrer un petit peu plus dans les détails, une clé, donc là on a une table exemple avec quatre lignes, quatre attributs, A, B, C et D. On voit que sur cette table, A est une clé, puisque chaque valeur de l'attribut A n'apparaît qu'une seule fois. Donc plus concrètement, pour valider cette clé, on calcule le nombre d'occurrences, on fait la projection de A sur la table, et ça donne le nombre de lignes totales de la table, donc on sait que A est une clé. A est une clé minimale, ou X plus généralement, un ensemble d'attributs X. Si on ne peut pas retirer d'attribut, enfin si lorsqu'on retire un attribut, on n'a plus une clé. Donc nous ce qu'on va chercher, ce sont des clés minimales. Pour les dépendances fonctionnelles, sur ce même exemple, on voit que l'attribut D détermine l'attribut C, puisqu'à chaque valeur de l'attribut D est associée une seule valeur de C. Pour D2, même s'il apparaît deux fois, sa valeur est toujours associée à la valeur C2, donc la dépendance est valide. De la même façon, on dit qu'elle est minimale si la partie gauche de la dépendance, on ne peut pas enlever d'attribut à la partie gauche de la dépendance, et on va fixer la partie droite, donc là ici C, à un seul attribut. Pour trouver comme ça les dépendances fonctionnelles minimales. On l'étend ensuite au cas des dépendances conditionnelles. Donc là cette fois, on retrouve la première partie de la dépendance, BC détermine D, c'est une dépendance fonctionnelle classique. Et ensuite, on va associer à la partie gauche de la dépendance certaines valeurs. Donc on va spécifier que l'attribut B doit être égale à la valeur B1, et pour l'attribut C, on ne fixe pas de valeur précise. Donc ce qu'on voit bien, c'est que lorsque B est égal à B1, il est associé à C, qui est égal à C1, pour avoir la valeur de D unique. Et pour B1, C2, on a également D2, qui est une valeur unique. Donc la dépendance est vérifiée. Elle est minimale de la même façon si on ne peut pas enlever d'attribut dans la partie gauche, et si on ne peut pas retirer de constante, B1 ici est une constante, dans le motif de la dépendance conditionnelle. Donc le problème qu'on va traiter, c'est extraire les dépendances minimales, ce que je viens de vous définir, à partir d'une table donnée T. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un espace de recherche unique pour n'importe quel type de dépendance. Et pour accélérer les calculs, on va utiliser plusieurs processeurs, donc on va mettre en place un algorithme parallèle pour les extraire, ces dépendances. et on s'est rendu compte, en travaillant dessus, que quand les bases étaient grosses, on avait une occupation mémoire qui pouvait devenir problématique. Donc on a trouvé une technique d'approximation des calculs pour réduire l'occupation mémoire. Je vais détailler tout ça. D'abord, l'état de l'art. On a référencé les principales techniques de recherche des dépendances fonctionnelles ou dépendances conditionnelles. On les a classées en différentes catégories. Donc déjà, par colonne, il y a la plupart des méthodes qui font des pré-calculs sur la table, c'est-à-dire qu'ils calculent des partitions pour commencer. Et ensuite, ils vont travailler directement à partir de ces partitions. L'avantage, c'est qu'ensuite, une fois qu'ils ont ces pré-calculs de fait, ils n'ont plus besoin d'accéder à la table. Le problème, c'est qu'ils commencent déjà les calculs par une complexité fixe de l'ordre de la taille de la table au carré, même si après, il existe des optimisations. Mais ils ont déjà une complexité fixe avant de commencer la recherche propre des dépendances. Donc, on va préférer plutôt ne pas faire de pré-calcul et calculer directement la validité d'une dépendance à partir de la table. Comme fait FUN, par exemple, ou C-FUN dans la version adaptée pour les dépendances conditionnelles. Ensuite, il y a plusieurs manières de parcourir l'espace de recherche, soit en profondeur, la première ligne, BFS. Donc là, c'est très bien. On a déjà les dépendances minimales, puisqu'on va commencer par les parties gauches les plus petites, puis on va augmenter le nombre d'attributs progressivement. Donc, lorsqu'une dépendance sera valide, à ce moment-là, on est sûr qu'elle est déjà minimale. Seulement là, le problème, c'est que lorsqu'on a une dépendance, on ne peut pas exploiter l'élagage de l'espace de recherche dans les deux sens, qu'on pourrait faire avec un parcours en profondeur. Si on sait que la dépendance AB détermine D, par exemple, n'est pas valide, à ce moment-là, on sait que B n'est pas valide. Et avec un parcours en profondeur, on pourrait faire ce genre d'élagage qu'on ne peut pas faire avec un parcours en largeur. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va se placer dans la case qui manque. Là, on va calculer les dépendances sans faire de précalcul et avec un parcours en profondeur de l'arbre. Pour ça, on s'est inspiré de l'algorithme Min-Miserand qui fait un parallélisme sur un parcours DFS. Donc, pour extraire les clés minimales, les candidats, c'est tous les sous-ensembles d'attributs qu'on peut avoir. Et donc, dans l'arbre, quand on sera sur n'importe quel candidat, par exemple BC, on va regarder si BC est une clé et on va parcourir l'arbre en descendant. Enfin, plus clairement sur un exemple. Sur notre exemple, on a A qui est une clé. On l'a vu tout à l'heure, chaque valeur est unique. On a aussi l'ensemble d'attributs BCD qui est une clé minimale. Si vous faites la projection sur BCD, on a bien une taille de 4 et si on retire un seul attribut, ça ne marche pas. Donc, en séquentiel, d'abord, pour comprendre le principe, on commence par le candidat A. C'est une clé, donc on le stocke. On passe ensuite à son frère, le suivant. Est-ce que B est une clé ? On voit dans notre exemple que non, puisque B a deux valeurs, alors que la table en a quatre. Donc, on le spécialise, on ajoute un premier attribut, C, ce n'est toujours pas une clé. On continue à spécialiser, on va considérer le candidat BCD. Cette fois, c'est bien une clé, mais on n'est pas sûr qu'elle soit minimale, donc il faut continuer l'exploration. On regarde un premier sous-ensemble, de BCD, BD, ce n'est pas une clé. On va regarder ensuite C. Dans le parcours, on génère le candidat C, mais ce n'est pas la peine de l'explorer, de regarder si c'est une clé ou pas, puisque BC n'est pas une clé. On sait déjà que l'attribut C n'est pas une clé, donc ce n'est pas la peine de faire le test pour savoir si c'est une clé ou pas. On passe directement à sa spécialisation, en ajoutant l'attribut D, CD n'est pas une clé non plus. On a fini notre parcours de l'arbre, on a bien les deux clés A et BCD. Ensuite, on va le paralléliser. Pour ça, on affecte une itération à chaque attribut. On va commencer par l'attribut A, puis on va descendre à l'attribut AB. Ensuite, si AB n'est pas une clé, on va regarder le suivant, ABC dans la ronde 3, ou bien son sous-ensemble B. On fait de la même chose pour chacun. Dans les partitionnements que vous voyez, il y a des éléments comparables, mais en réalité, puisqu'à chaque fois on génère soit un plus spécifique ou un plus général, finalement, on n'a pas d'incohérence dans les itérations. On va le voir tout de suite sur notre exemple. On commence toujours par l'attribut A. C'est une clé. On le stocke comme tel. On passe ensuite à l'attribut B. Ce n'est toujours pas une clé. On le spécialise pour obtenir BC, qui n'est pas une clé. Puis BCD, ce n'est toujours pas une clé. Si, c'est une clé, pardon. Donc, on le garde. Cette fois, on va pouvoir regarder directement BD et CD en même temps. On va gagner du temps. Là, sur ce petit exemple, on n'a que deux éléments à considérer en parallèle, mais sur des gros exemples, on peut avoir beaucoup plus, bien sûr, heureusement, d'éléments à traiter en parallèle. Donc, déjà, une première chose, qu'on le fasse, cet algorithme en séquentiel ou en parallèle, on traite le même nombre de candidats. On calcule le même nombre de tests de validité pour savoir si c'est une clé ou pas, puisque dans les deux cas, on traite un candidat si son préfixe de taille moins 1, c'est-à-dire celui qu'il a généré, n'est pas une clé. À ce moment-là, on continue à descendre dans l'arbre. Dans les deux cas, c'est ce qu'on fait. Et on utilise la même stratégie délagage, c'est-à-dire qu'un élément n'est pas considéré si son surensemble déjà traité est une clé. On ne continue pas à descendre puisqu'on ne cherche que les clés minimales. Ou s'il a un de ses préfixes, c'est-à-dire un des éléments qui a été un des préfixes qui est une clé ou bien un des surensemble qui n'en est pas une. Comme on a vu tout à l'heure, on a pu élaguer le candidat C. Là, on fera la même chose. On va étendre ensuite ça à la recherche des dépendances fonctionnelles. Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une clé, c'est un ensemble d'attributs qui va déterminer tous ceux de la table. C'est comme si on avait les n dépendances fonctionnelles qui sont valides. Si n est le nombre d'attributs de la table, pour éviter de chercher des dépendances fonctionnelles qu'on appelle triviales, c'est-à-dire A détermine A, c'est une dépendance triviale qui est connue et qui n'a pas d'intérêt, on va commencer par sélectionner une cible. Dans l'exemple, là, j'ai pris la cible D. On construit le même arbre de recherche, mais on définit le même arbre de recherche que précédemment, sauf qu'on a enlevé l'attribut qui est la cible. Cette fois, quand on sera sur le candidat A, le premier, on va regarder est-ce que A détermine D ? Et ainsi de suite pour tous les candidats. Ensuite, on aura simplement à itérer sur les cibles et construire comme ça chaque arbre de recherche. Sur notre exemple, on a pris en cible l'attribut C et on a A qui détermine C, puisque c'était une clé, donc elle va déterminer tous les attributs de la table. Et on a aussi l'attribut D qui détermine C. Sur notre exemple, on va le faire directement en parallèle. On a A qui détermine bien la cible, puisque c'est une clé. On passe au suivant, c'est toujours le même principe. Il ne détermine pas la cible, donc on passe à BD. On a rajouté un attribut différent de C. Cette fois, c'est une dépendance fonctionnelle, puisque c'est un surenssemble de la dépendance minimale D détermine C. donc on le stocke temporairement. On va vérifier, est-ce que D est une dépendance fonctionnelle ? Oui, donc BD n'était pas minimale, ce n'est pas nécessaire de la garder. On a bien les deux dépendances fonctionnelles qui ont été trouvées. Là, toujours pareil, l'exemple est trop petit. On ne se rend pas bien compte du parallélisme, mais ce n'est pas très important. Mais on verra plus tard qu'il y a des candidats à considérer en parallèle. Par contre, le problème, c'est que quand on calcule est-ce qu'une dépendance est valide ou pas, on va calculer la taille de la projection sur l'attribut X, par exemple, si c'est le candidat qu'on est en train de traiter, et la projection sur l'attribut X union la cible, pour voir si les deux tailles sont les mêmes, pour valider la dépendance. Donc, en temps, on a une complexité de l'ordre de la taille de la table, et en mémoire, il faut garder au moins la taille de la projection qu'on est en train de calculer. Donc, quand on a plusieurs processus qui travaillent en même temps, qui calculent en même temps des dépendances, enfin, qui testent la validité des dépendances, ça peut devenir problématique au niveau de la mémoire. Donc, on a utilisé pour pallier ce problème la méthode hyperloglog, qui consiste à donner une estimation de la taille d'une projection en utilisant beaucoup moins de mémoire que ce qu'on fait actuellement. Donc, pour ça, on fixe une précision, epsilon, qui donne le nombre de registres à utiliser pour le calcul. Donc, comme ça, on a la taille mémoire à utiliser. Et puis ensuite, pour chaque tuple, on va associer une valeur de hachage qui va déterminer le registre. Et ainsi, avec la formule que je vous ai mis en bas, on donne l'estimation de la taille de X. Donc, on verra plus tard, sur les expérimentations, que ça permet de donner une bonne estimation de la taille. Et donc, même si on n'a pas exactement les dépendances qu'on aurait dû avoir en faisant une méthode exacte, on a quand même de bons résultats. On le verra plus tard dans les expérimentations. On continue ensuite au cas des dépendances conditionnelles. Ce qu'on a commencé par remarquer, c'est qu'une dépendance conditionnelle, c'est une dépendance fonctionnelle à laquelle on ajoute un motif. Si dans le motif, aucune constante n'est précisée, à ce moment-là, on parle de dépendance fonctionnelle. C'est la même chose. Donc, on commence par construire l'arbre de recherche pour la cible D, toujours, comme tout à l'heure, en ajoutant un motif vide. Donc là, on a l'espace de recherche des dépendances fonctionnelles. On va l'étendre ensuite en ajoutant les constantes. Cette fois, quand on est sur l'attribut A, on peut le spécialiser soit en ajoutant une constante. Là, j'ai marqué seulement A, mais il faut voir que sur notre exemple, il y a les quatre constantes A1, A2, A3, A4. Ici, il y a quatre candidats. On peut ajouter aussi, bien sûr, un attribut, puis l'autre. On continue comme ça à chaque fois. On ajoute soit un attribut sans constante pour aller simplement d'un pas de spécialisation, soit on ajoute une constante. On va partitionner ensuite ces candidats. On veut faire du parallélisme, donc commencer par spécialiser en ajoutant une constante ou en ajoutant un attribut. Il n'y a pas d'intérêt à commencer par l'un ou par l'autre. De toute manière, on voulait paralléliser les traitements. Donc on va faire tous ces candidats-là en même temps. Et puis ensuite, on suit le même principe que ce qu'on avait dit pour les clés ou pour les dépendances fonctionnelles. C'est-à-dire que si un candidat détermine la cible, à ce moment-là, on continue à descendre dans l'arbre. À l'itération suivante, on verra ses spécifications du niveau inférieur. Et si, par contre, la dépendance est valide, à ce moment-là, on va vérifier sa minimalité en regardant les sous-ensembles qui n'ont pas encore été évalués. Sur notre exemple, on a fixé la cible à D. On a cet ensemble de dépendances conditionnelles. Donc A détermine toujours D. Bien sûr, c'est une clé. Donc on n'a pas besoin de rajouter une constante. On a ensuite cette dépendance-là qui est valide aussi avec la constante B1. Et puis cette dernière-là, qui sont les dépendances minimales conditionnelles qu'on va essayer de trouver. Donc on commence toujours par A, bien sûr. C'est une dépendance conditionnelle minimale. On la garde. On passe ensuite à son frère, B, qui n'est pas une dépendance minimale. Donc on va générer les spécifications. C'est-à-dire qu'on ajoute les constantes B1, puis B2. Puis on ajoute aussi un attribut. On n'a toujours pas de dépendance valide. Donc on continue à descendre. On va explorer les quatre candidats-là en parallèle. Donc toujours pareil, on ajoute soit un attribut, soit une constante pour spécifier ces candidats. Cette fois, on a des dépendances valides. On retrouve bien BC avec la constante B1 qui est une dépendance minimale. Et celle-ci n'est pas minimale, mais on le verra après en vérifiant celle-ci. Donc c'est ce qu'on fait en parallèle. Celui-ci n'était pas une dépendance, donc il continue à se spécialiser en ajoutant une constante. Celui-ci était une dépendance, donc on vérifiait sa minimalité. Et celui-là n'avait rien à spécifier, puisque les spécifications sur B ont déjà été traitées. et donc les spécifications sur C sont traitées maintenant. On obtient que C, avec la constante C1, est une dépendance minimale. Donc BC, quand B n'était pas spécifié, n'est pas une dépendance minimale. Ce n'est pas la peine de la stocker. On termine donc les traitements, puisqu'il n'y a rien à rajouter ici. Et puis celle-ci est forcément une dépendance minimale. Donc on a bien trouvé ce qu'on cherchait. On s'est d'abord intéressé à savoir si le parallélisme était vraiment utile, puisque là, sur nos petits exemples, on a quand même relativement peu de candidats à considérer en parallèle. Donc on a créé plusieurs jeux de données. Donc les courbes, vous voyez le nombre d'attributs. On a fait varier 16, 24 et 32 attributs. On a donné 100 000 tuples avec un facteur de corrélation de 10%. C'est-à-dire qu'il y a 10% des tuples qui sont des doublons de valeurs de ce qu'on avait déjà. Pour chaque attribut, les valeurs, c'est égal à... Chaque attribut a 10 000 valeurs dans son domaine. Excusez-moi. On a fait varier ensuite le nombre de processeurs avec lesquels on allait faire les calculs. Donc, ce qu'on voit très bien sur tous ces exemples, et surtout sur celui-là, puisqu'il y avait beaucoup plus de candidats à explorer, que plus il y a de candidats, plus le fait d'ajouter des threads est intéressant. On a une accélération quasi linéaire sur le nombre de processeurs utilisés. et même pour les autres, avec 12 processeurs, on a quand même une accélération de 8 ou au moins de 6. Donc, finalement, on gagne du temps à paralléliser par rapport à utiliser qu'un seul processeur. On a ensuite voulu vérifier si HLL donnait quand même de bons résultats. Donc, pour ça, on a calculé exactement la validité des dépendances qui étaient retournées. Donc, on voit que, là, on a fait varier la précision qu'on donnait à HyperLogLog, on voit que très peu, relativement très peu de dépendances retournées sont en fait fausses. Donc, elles sont fausses, c'est vrai, mais on voulait voir de combien. Donc, pour ça, on a calculé la confiance, c'est-à-dire le pourcentage de tuples a gardé pour que la dépendance soit exacte. Et on se rend compte que, finalement, elle est quasiment exacte à chaque fois. Et même en regardant les confiances minimales, elles sont quasiment exactes. Les dépendances qu'on a retournées, elles sont fausses de pas grand-chose pour pas beaucoup de tuples. On a ensuite calculé la distance entre la dépendance non-valide qu'on trouvait et la dépendance valide qu'on aurait dû trouver. Et on se rend compte qu'en termes de différence d'attributs, on est quand même très près. Donc, il manquait simplement un pas pour trouver la dépendance exacte. Donc, on peut considérer que c'était quand même une bonne approximation. On a ensuite voulu savoir si c'est escalable puisque le problème, c'est de traiter des gros jeux de données. Donc, pour ça, on a recréé encore quatre jeux synthétiques. On a calculé cette fois les dépendances conditionnelles. Dans les dépendances conditionnelles, dans la plupart des travaux, ou dans tous les travaux qui traitent de l'extraction des dépendances conditionnelles, on fixe un seuil de fréquence des valeurs. C'est-à-dire que si une valeur n'apparaît pas plus de 50 fois, ce n'est pas la peine de la traiter, par exemple, ou 100 fois, ou 150 fois, pour avoir que des dépendances conditionnelles parlantes par rapport à la globalité de la table. Donc, j'ai mis ici les temps d'exécution en seconde. Donc, on se rend compte que même lorsqu'on a quand même pas mal de dépendances à tester, on a des temps d'exécution assez raisonnables. Là, je vous ai mis à côté aussi les dépendances minimales qui étaient retournées, le nombre de dépendances minimales qui étaient retournées. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas fait beaucoup plus de tests que ce qu'on a de dépendances de trouver. Donc, ça montre aussi qu'on avait une bonne stratégie d'élagage et qu'on ne traite pas trop de candidats pour avoir les résultats dans des temps raisonnables. Donc, on a fait varier le nombre d'attributs, on est passé de 7 à 30, on a fait varier le nombre de tuples, on est passé de 100 000 à 1 million, et le facteur de corrélation, le pourcentage dont je vous parlais tout à l'heure, qui est passé de 0,7, donc là, les dépendances, on les trouve rapidement puisqu'il y a beaucoup de valeurs différentes, à 0,3, où là, il faut descendre quand même plus profondément dans l'arbre puisqu'il y a moins de valeurs différentes, donc on trouve les dépendances moins rapidement. Donc, pour conclure, on a construit un arbre de recherche qui est unique et paramétrable pour trouver les différents types de dépendances fonctionnelles que je vous ai décrits. On a parallélisé les calculs sur les candidats, les tests de validité pour gagner du temps et on a réduit la consommation mémoire, je pense, le plus possible en tout cas pour l'instant pour pas que ça devienne un problème puisqu'il faut quand même stocker tous les candidats, tout ce qu'on est en train de calculer, tout ce qu'on est en train de retourner plus les calculs, donc ça peut prendre beaucoup de mémoire, donc on a essayé de la réduire au maximum. Ce qu'il reste à faire, on sait qu'une dépendance fonctionnelle ou conditionnelle ou une clé qui ne serait pas valide sur un échantillon de la table, à ce moment-là, il n'est pas valide non plus sur la table complète. Donc, on pourrait faire un pré-traitement sur un échantillon et à ce moment-là, on enlève pas mal de candidats et qu'on sait déjà qu'ils ne sont pas valides. HLL, puisqu'il maintient des structures de données de petite taille pour faire les calculs, on pourrait les utiliser pour calculer les dépendances dans un environnement distribué et utiliser ces structures intermédiaires simplement pour les faire passer d'un site à l'autre pour calculer les dépendances sur un contexte distribué. Là, on s'est intéressé seulement à une table relationnelle mais il y a différents formats de données qui seraient intéressants de regarder. Les données au format XML ou RDF et puis, il y a aussi d'autres types de dépendances qu'on n'a pas considérées. Les dépendances différentielles, par exemple, c'est une sorte d'approximation des dépendances fonctionnelles ou bien les règles d'association, c'est une dépendance conditionnelle dans laquelle il n'y a que des constantes. Ça peut se traduire comme ça. finalement, ce n'est pas très loin. On va essayer d'améliorer notre algorithme pour prendre en compte ces différents cas de figure. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie. Donc, on a le temps pour quelques questions. Oui ? En fait, j'avais deux questions. Il y en a une, c'est quel est le cas d'usage de ce genre de traitement ? Par exemple, pour moi, les dépendances fonctionnelles m'évoquent plus une contrainte qu'on impose aux bâtonnets que quelque chose qu'on extrait. Et la seconde question, c'était pour la... Excusez-moi, déjà, pardon, je ne comprends pas la première question. Quel est le cas d'usage que vous envisagez ? Pour optimiser les requêtes en règle générale. Ensuite, nous, on les a utilisées pour faire de la matérialisation partielle des cubes de données. Mais il y a aussi beaucoup d'autres utilisations. Comme on a décrit plus haut, dans l'optimisation de requêtes en général, pour la normalisation des tables, pour la correction des données. Et la connaissance du schéma qui est déjà inclus des dépendances fonctionnelles ne vous suffit pas ? Il y a les dépendances qu'on connaît. Par exemple, le numéro de sécurité sociale est unique. Ça, tout le monde le sait. Mais il y a des dépendances auxquelles on pourrait ne pas penser ou qui sont plus fortuites et qui n'ont pas de raison d'être là. Par exemple, je ne sais pas si tous les hommes qui sont ici sont dans un entel particulier. Il n'y a pas de raison propre, mais il se trouve que c'est le cas. Mais là, on est plus dans les règles d'association. Dans l'extraction, pardon ? On est plus dans les règles d'association quand on raisonne que vous venez de le faire. Du coup, si on a les hommes d'un côté, on a peut-être les femmes de l'autre aussi. je n'en sais rien. C'était peut-être un exemple mal choisi. Ma seconde question, c'était sur l'aspect évaluation de l'erreur par la confiance. Il ne faudrait pas plutôt se référer à la clôture des règles ? Parce que là, vous avez des dépenses fonctionnelles minimales. Et quand on dit que la confiance est de 0,99, il ne faudrait pas se référer plutôt à la clôture des dépenses fonctionnelles ? Parce qu'une certaine manière, une dépendance fonctionnelle l'erronée va polluer toutes les autres par clôture. On va polluer un certain nombre par clôture. Il n'y a pas de lien entre les différentes dépendances minimales. Si A est une dépendance minimale, je n'ai pas d'informations sur le... Du coup, A, B, A, C et tous les autres ne sont pas des dépendances minimales. Ce sont des dépendances valides mais elles ne sont pas minimales. Là, ce qu'on a mesuré, c'est que HLL nous retourne par exemple B est une dépendance minimale et il se trouve qu'en réalité, à cause de l'approximation, il s'est arrêté trop tôt et c'était B, C qu'il devait trouver. Mais on regarde B, elle est quand même vraie à 99%. 99% des tuples font que la dépendance est vraie et voilà ce qu'on a mesuré ici. On a une dépendance fausse qui est retournée. Est-ce que la question, ces mesures d'erreur doivent se faire sur une couverture minimale ? Parce que là, elles ont été faites sur la clôture de toutes les dépendances puisque c'est la couverture, l'ensemble canonique des dépendances. Là, c'est l'ensemble qui est retourné. Ça, c'était... Ça a répondu à votre question du coup ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous faites et le data mining ? Par exemple, vous parlez de rechercher des règles d'association à la fin, mais quand vous parlez de chercher des clés minimales, par exemple, ça ressemble beaucoup à la recherche d'items sets fréquents maximaux en data mining. Est-ce qu'il y a un lien entre ça et ce que vous faites ? À l'origine, on s'est inspiré de l'algorithme Minouizrand que je citais dans l'état de l'art. Bon, c'est pas térégraphe si on l'a pas. Qui est un algorithme qui recherche les items sets fréquents, mais alors il précise que du coup, c'est un petit peu la même chose puisque ce qu'on recherche c'est une bordure du treillis qu'on construit et donc c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. On ne fait pas les mêmes tests de validité, mais dans les deux cas, on retourne une bordure et donc là, Minouizrand, calculer les items sets fréquents, oui, effectivement, c'est la même méthode qui est utilisée, mais adaptée et optimisée pour les dépendances fonctionnelles. D'accord, merci. Une question un peu générale sur toutes ces techniques. Elles génèrent énormément de règles. quand tu vas extraire ta couverture, quand bien même elle est minimale, le nombre de règles est rapidement prohibitif. C'est vrai pour la plupart des techniques de fouilles ou de fouilles de motifs ou le nombre de motifs généré est peut-être absolument gigantesque. Certains disent même aujourd'hui que les représentations condensées des données, c'est les données elles-mêmes. dans un contexte où on veut faire de l'exploration de données. Parce que je reste convaincu que c'est très important typiquement pour qualifier la qualité des données, pour comprendre les données et pour arriver à qualifier si les données sont correctes, sont bien structurées, etc. Dans un contexte où tu as des tables qui seraient absolument gigantesques sans aucune contrainte, est-ce que tu as réfléchi à ce qu'on pourrait faire ? Est-ce que ce que tu fais pourrait s'appliquer dans un contexte vraiment pour utiliser le buzzword à la mode, contexte du big data ? Qu'est-ce qui serait possible de faire ? Qu'est-ce que tu envisagerais, toi, de faisable ? Pour visualiser les dépendances fonctionnelles ? Non. Non pas pour les visualiser. Si tu ne peux pas les extraire, quelle est la partie de ce que tu as fait qui pourrait se réutiliser ? Parce qu'on a quand même intérêt d'en découvrir quelques-unes. On ne peut pas les découvrir toutes. Pourquoi ? Si tu prends, les tests que tu as faits, c'est quoi ? C'est sur des tables de combien ? Tu as combien d'attributs ? Combien de lignées ? Oui, peu. C'est sûr. Oui. Je te donne les données disponibles sur tout un tas de sites où tu as des milliards de lignes. Le projet Petasky, je ne sais plus, c'est des tables qui font absolument sidérantes. Tu as 500 ou 600 colonnes, un nombre de lignes absolument monstrueux. Tu peux quand même être intéressé pour qualifier la qualité de ces données, ou du moins une partie des données. Donc d'explorer ces données par rapport au DF. Est-ce que tu... C'est compliqué comme question. Je ne sais pas moi-même y répondre. Mais est-ce que tu as pensé ? Est-ce que tu penses que ça pourrait se faire ? Alors déjà, ce qu'on peut faire pour réduire le nombre de lignes, on commencerait par travailler sur un échantillon pour élaguer pas mal de candidats pour lesquels on sait que la dépendance n'est pas valide. Donc ça permettra d'élaguer pas mal. Ensuite, pour le nombre d'attributs, là par contre, on ne peut pas les supprimer. Enfin, on va perdre de l'information, ça c'est évident. Donc le parallélisme permet de les traiter quand même plus vite. mais je ne sais pas s'il y a des solutions pour découvrir un petit peu ou bien peut-être qu'on peut arrêter les traitements au fur et à mesure ou paralléliser sur les différents arbres puisque là, on va construire un arbre par attribut. Donc on pourrait paralléliser les traitements sur les arbres pour avoir peut-être déjà une vue plus générale en utilisant moins de temps. Je ne sais pas, je n'y ai pas vraiment réfléchi au niveau des attributs. Je ne sais pas trop comment faire pour réduire leur nombre. Merci. Merci à Ève. Je propose qu'on l'applaudisse à nouveau.